Je m'appelle Pierre Bobois, je suis l'eQA à Quantic Dream Paris et je travaille sur un projet qui n'a pas encore été annoncé. Le QA, donc Quality Assurance, qu'est-ce que c'est ? Nous, on va être là pour accompagner les équipes, que ce soit art, game design, code, etc. On s'occupe principalement de tout ce qui est la partie jeux fonctionnalités, tandis qu'un QA Tool va plutôt s'occuper de tout ce qui est les outils justement pour pouvoir permettre de créer, etc. Nous, vraiment, on s'occupe de la partie fonctionnelle, on est tout le temps en train de lancer la build, de vérifier qu'elle aille bien, d'essayer de la casser, etc. Concrètement, nous, nos journées vont se dérouler plutôt autour des builds qui sont générés. On va essayer de s'assurer que tous nos bugs qui sont entrés sont régressés, communiquer évidemment avec les équipes, faire en sorte de suivre toutes les étapes de développement. Le but du jeu, c'est vraiment de s'assurer que tout aille bien. Alors, le parcours est plutôt atypique. Moi, de base, j'étais plus dans une formation au théâtre. J'ai dû chercher à me reconvertir. J'ai fait une formation de testeur à l'école Créageux, six semaines, qui au final m'a permis de déboucher sur un stage chez Spiders à Paris. Après ça, un an de travail sur l'assistant vocal de Samsung pour enfin être recruté chez Quantic Green depuis bien un peu plus de trois ans maintenant. Techniquement, il n'y a pas vraiment de voie classique parce que ça manque de formation réelle de QA en France. C'est-à-dire que, en général, c'est plus des gens qui ont fait d'autres cursus liés aux jeux vidéo qui vont se retrouver QA et qui, peut-être, vont être amenés à y rester parce qu'ils vont découvrir un métier qui leur plaît. Mais c'est des formations qui sont en train de se développer petit à petit en France. Ça va devenir plus facile de faire des formations axées QA. Du coup, ça va être quelque chose que nous, on va apprécier pour nos recrutements. L'étincelle, je pense que c'est quelque chose qui m'a trotté dans la tête depuis des années. Forcément petit, j'ai commencé avec toutes les différentes consoles, les anciennes, etc. J'ai continué à jouer au fur et à mesure de mon cursus scolaire. Et c'est vrai que la possibilité de devenir QA, ça allait bien avec ma formation qui avait été de beaucoup analyser des spectacles. J'étais un peu touche à tout et je me suis dit, c'est un métier qui va me permettre de toucher à absolument tous les corps de métier en discutant et en travaillant avec eux. Et comme c'est un métier qui nous permet de continuer à apprendre tous les jours, je pense que je suis plutôt bien tombé et que j'ai visé juste. Je pense que la chose la plus difficile, ça serait la régularité. On est tout le temps en train de lancer le jeu, de passer des heures sur le même jeu, les mêmes fonctionnalités, etc. Il faut savoir rester minutieux et organisé, savoir garder et prendre du recul pour ne pas louper des choses dont on aurait trop pris l'habitude de voir qu'on pourrait louper dans nos rapports ou dans nos tests. La chose la plus simple, ça serait de savoir qu'on est en équipe, que le contact est facile avec les autres équipes, mais surtout qu'on est un groupe et qu'on peut se soutenir les uns les autres facilement parce qu'on a tous nos connaissances sur le jeu et différents aspects et qu'il n'y a pas besoin de se retourner pour savoir qu'on est couvert derrière. Je dirais qu'il faut être curieux d'absolument tout parce qu'on va vraiment toucher à tout et il faut savoir apprendre, il ne faut pas être réticent à découvrir de nouvelles choses, au contraire. Il faut savoir être autonome, se mettre à la place des gens qui créent le jeu, connaître leur travail et leurs méthodes de travail pour au mieux travailler avec eux parce que notre rôle c'est un peu un rôle de support. Il faut savoir aussi se mettre à la place des gens qui plus tard joueront à ce jeu, prendre le recul et savoir axer son travail en attaquant par différents axes plutôt que celui auquel on est habitué. Vraiment faire gaffe à l'habitude. Les jeux vidéo c'est incroyable, ça touche tellement de choses, il y a tellement de manières que ce soit dans le rendu final, dans la manière dont ils sont développés, on apprend des choses tout le temps, c'est juste infini en fait comme secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada